Coucou les versos, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de novembre 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi je vais super bien, merci. Donc nous allons voir ensemble ce que le mois de novembre vous réserve, ok? Ce qui est prévu pour vous en ce mois de novembre. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD11.tv. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, versos, signes solaires, ascendantes et lunaires. C'est que le mois de novembre vous réserve, nous avons trois Dariel qui ressort. Wow! Faites ce que vous aimez. Wow! Faites ce que vous aimez. Trois Dariel est présent dans votre tirage. Travaillez en équipe et coopérez. Wow! Donc il y a des personnes présentes. Verso, verso, nous avons ici soignez les détails. J'ai vraiment l'impression que ce monsieur ici soigne les détails. Parce que si vous regardez, il regarde délicatement. C'est comme s'il essaye de voir comment ça marche ou comme s'il avait fabriqué quelque chose et qu'il allait le mettre en ventre et qu'il faisait des derniers réglages. Vous voyez, avant de le mettre en vente ou disponible pour d'autres personnes. Vous voyez, c'est comme si vous faites les derniers réglages de quelque chose. Petit et petit toucher, il y a une énergie de, ok, j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça, ça, ça et c'est prêt à ta partie. Wow! Empowerment. Donc, être responsable de quelque chose. Verseau, verso, verso, verso. Pourquoi cette carte-heure? Montre-moi le verso, montre-moi le verso en novembre. Verseau, nous avons resté clair, resté focus. Encore une fois, focus, regarde, regarder. D'accord? Dans le détail, regardez dans le détail. Resté focus. Quel est cette? Pourquoi le verso doit rester focus en novembre? Oh, il y a toutes ces cartes qui sont sorties. On va le garder. On ne va rien enlever du tout. On va tous le regarder. Ça donne des informations sur pourquoi vous devez rester focus. Donc, si c'est là, c'est pour une bonne raison. Donc, pour votre carte de tarot, sept d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le verso en novembre? Le cavalier d'épée. Et qu'est-ce qu'on a encore? Le trois de pentacle. Reste focus. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Ce n'est pas un travail à faire toute seule. Ne négligez pas le fait que les autres vous aident. Ne faites pas les choses toute seule. C'est vrai que c'est dans votre caractère, le verso, de vouloir tout assumer toute seule. Est-ce que vous avez cette capacité, ce don à l'intérieur de vous, de tout gérer? Mais ici, on vous demande de ne pas tout gérer, en fait. De demander aux autres de vous aider. Demande aux autres de vous aider. Les autres aussi peuvent être cette cadeau que je vois ici. Les autres peuvent être le cadeau que vous attendez. Tasse de café. Donc, verso, en novembre, vous êtes plus fort, plus fort en novembre. Votre force ici est assez développée en novembre. Vous avez ici une certaine force spirituelle. Et cette force est bien visible, ok? Tellement fort. Et on dirait que le mois de novembre vous dit, écoute, sois tranquille, d'accord? Tout est aligné pour que vous puissiez montrer cette force. Tout cette force que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez le montrer au monde, d'accord? Arrête de le garder pour vous. Vous savez faire des choses. Vous faites des choses de façon extraordinaire que nul autre peut le faire. Donc, servez-vous de cette force. Mettez cette force en place. Cette force peut être des forces par rapport à vos compétences innées. Peut-être même que vous avez, vous êtes doué pour quelque chose de spécifique. On dirait qu'avec le 3 d'Ariel, on dirait que vous êtes doué pour fabriquer des choses. Ou que vous fabriquer des choses tellement inventives. Ou faites quelque chose que nul autre a déjà essayé de faire. On dirait que le mois de novembre, c'est un mois où vous êtes invité ici à faire ce que vous aimez faire. Ok? C'est un mois où vous êtes amené aussi à trouver des gens qui pensent comme vous. Ok? Les gens qui peuvent aussi vous inspirer. Et c'est même limite ce que je vois ici. C'est que je vous vois ici trouver ces personnes-là. Entrer en contact avec des personnes avec qui vous pouvez partager peut-être une certaine passion. Ou des personnes qui peuvent vous aider. C'est comme si tu trouves des collaborateurs ou tu trouves des gens efficaces pour accomplir le travail que tu attends d'eux. Mais plusieurs personnes entrent dans votre vie, les versos, en novembre. Toutes ces personnes ont quelque chose à vous apporter, à vous apprendre. Et coopérer veut dire tout simplement que reste attentif par rapport à tout ce que ces personnes vous transmet. Ok? Et je vois des collaborateurs. Il y a des collaborateurs ici. Il y a des choses ici qui n'ont pas pu se faire le mois dernier ou les mois précédents qui vont se faire. Parce qu'on a deux fois de suite le vierge. Le vierge est en rapport avec nos travails, notre routine de vie, notre routine en général. Et soigner les détails veut tout simplement dire que quelque chose a été déréglé et on dirait que vous allez veiller à le régler, à le remettre en place. Quelque chose va être fixé. Tu vois, quelque chose va être fixé ou solutionné en novembre. Vous trouvez des solutions importantes qui vous permettraient de ne plus être dans cette prise de tête constant ou dans ce stress constant. Quelque chose vous a paniqué, vous a stressé. Ça peut être un lieu. Ça peut avoir quelque chose à faire avec l'endroit où vous êtes actuellement. Ou même, ça peut aussi avoir affaire avec le fait que vous n'êtes pas trop fier de ce que vous avez accompli dernièrement. Mais soigner les détails, c'est le fait ici de regarder en détail ce qui a été source de problème et de le réparer. Parce que je vois aussi pas mal de réparations en novembre. Vous réparez les choses. Vous remettez les choses à leur place. D'accord? Vous retrouvez ici cet goût, cette envie d'avancer. Et vous allez vous donner à fond pour que les choses soient différentes. Et je vois qu'il va y avoir des personnes ici qui vous aident à atteindre ces objectifs auxquels vous vous êtes fixés. Il y a des objectifs que vous avez envie d'atteindre ici. Et je vous vois avoir à votre disposition des outils, des personnes ou des choses qui vous aideraient à atteindre ces objectifs. Je sais pas qu'est-ce que vous fabriquez, mais on dirait que vous prenez en tout cas votre travail au sérieux. Il y a quelque chose aussi que je perçois en rapport avec votre mission de vie ou en rapport avec une objective ou en rapport avec des projets communs que vous avez avec d'autres personnes. Le 3 de Pentacle me donne tout simplement le sentiment que plusieurs personnes vont participer à votre réussite. Le 7 d'épée représente la confiance en soi ou la confiance qu'on donne aux autres. Et des fois, le 7 d'épée peut aussi représenter quelqu'un qui a trahi votre confiance. Donc faites attention parce que le 7 d'épée me dit qu'il peut y avoir un traite ou une personne ici qui essaye de prendre de vous quelque chose auquel ils n'ont pas le droit de prendre. Parce que le 7 d'épée, c'est le fait qu'il y a quelque chose que tu perds à cause de quelqu'un qui t'a peut-être mal informé. OK? Le 7 d'épée, c'est méfiez-vous des traites. Méfiez-vous ici des personnes qui donnent des fausses informations. Méfiez-vous en tout cas d'une personne malhonnête. Il y a quelqu'un ici que je vois être malhonnête. Je vais vérifier cette énergie. Il y a quelqu'un ici que je vois être malhonnête. Oui. Tu as déjà eu des histoires avec cette personne par le passé. OK? Et la force maintenant, le sentiment que c'est quelqu'un qui essaye de forcer leurs opinions ou qui essaye de forcer leur croyance ou leur façon de voir les choses sur toi. Méfiez-vous aussi. On dirait qu'il y a quelque chose ici que tu évites de voir, que tu ne veux pas voir, que tu as le sentiment que si tu le regardes, c'est comme si tu évites la vérité ou que tu essayes de ne pas donner de l'énergie à quelque chose. C'est pourquoi on te désoigne les détails. Ça veut dire qu'observe. Observe. Avant d'aller dans une conclusion active, est-ce que tu as peur de ce que cette situation pourrait représenter? Il se peut que si quelque chose se répète constamment, il y a une raison pourquoi ça se répète. Tu as besoin de l'observer et pas l'ignorer. Il y a quelque chose que tu essayes d'ignorer, peut-être parce que tu as d'autres choses en tête, tu as d'autres envies ou tu t'inspires à autre chose. Mais c'est quelque chose que tu ne pourrais pas l'ignorer cette chose pour toujours, en fait. Tu vois? Et je ressens cette carte aussi comme le fait qu'il y a quelqu'un ici qui regrette d'avoir eu un jugement trop... Quelqu'un ici regrette d'avoir eu un jugement négatif sur vous, en fait. C'est comme si cette personne revient pour se faire pardonner ou pour avouer, en fait, tout ce qu'ils ont essayé de dire dans votre dos. Donc, si jamais vous êtes confronté à une personne avec qui tu as eu peut-être des différences avec ou quelqu'un qui te doit quelque chose ou quelqu'un qui t'a promis quelque chose et que cette personne n'a pas su assumer leur responsabilité, Cette personne est présente au mois de novembre et tu as quelque chose, en tout cas, à faire avec cette personne. Donc, avant de refaire confiance à cette personne, je te conseillerais de prendre le temps de vraiment regarder ou de vraiment noter des choses. On dirait que tu t'es déjà fait avoir. Par le passé et le mois de novembre, c'est évident de te faire avoir. OK? Apprends, apprends le temps de connaître les gens ou de voir leurs intentions véritables. Tu es fort dans le sens où tu as le pouvoir de réaliser des grandes choses. Tu n'as peut-être pas besoin réellement de cette personne. Tu penses que tu as besoin de cette personne, mais en réalité, tu n'as pas besoin de cette personne. Mais pour le savoir, il va falloir que tu essayes de te reconnecter avec d'autres personnes. L'exemple que je pourrais donner, parce que j'ai plusieurs exemples, c'est comme si tu pensais avoir besoin de quelque chose pour être heureux ou quelque chose ou besoin d'une personne pour atteindre des objectifs. Et que tu as supporté le mauvais comportement de cette personne parce que tu ne pensais pas trouver des solutions ailleurs. Alors qu'ici, on te dit, regarde ailleurs. Si tu ne regardes pas ailleurs, forcément, tu n'auras pas de solution. Mais pour que tu puisses évoluer dans ce que tu fais, tu as besoin de trouver d'autres personnes compétentes qui peuvent remplacer cette personne. Et c'est peut-être ça, en fait. Tu remplaces quelque chose qui ne fonctionne pas par quelque chose qui fonctionne parce que tu aurais pris le temps de faire des recherches qui te fournissent toutes ces informations. Et regarde, donc tu as la tour ici. La tour te dit tout simplement qu'au mois de novembre, tu auras une fondation solide. Tu as accès à une fondation solide. Quoi que ce soit que tu construis ici promet un succès. OK. Et la plume ici te dit que quelqu'un ici n'est pas de confiance. Donc, attention, il y a quelqu'un ici qui t'a déjà faussé, d'accord? Peut-être que cette personne t'a déjà fait des promesses. Peut-être aussi que cette personne te perd ton temps. Je ne sais pas qui cette personne, mais il y a quelqu'un ici auquel tu as besoin de vraiment faire des recherches avant de donner ta confiance à cette personne parce qu'on veut que tu retrouves une certaine clarté au mois de novembre. Donc, plus de choses qui arrivent. Panier représente un panier plein de choses matérielles. Donc, ici, récompenses, gains, opportunités seront présentes pour toi. Le mois de décembre va permettre aux choses d'avancer. Donc, si tu attends quelque chose, ça ne va peut-être pas se faire au mois de novembre, mais en décembre, les choses peuvent vraiment avancer. OK. Ensuite, tu as grande passion. Donc, je te vois ici retrouver cette grande passion pour des choses que tu aimes faire. Et tu as aussi se retrouver avec des amis. Il y a une personne dans ton groupe d'amitié ici qui t'admire énormément. OK. Il y a une personne ici dans ton groupe d'amitié qui peut aussi t'inspirer ou... Même si cette personne ne t'admire pas. Je ne parle pas du côté romantique. Mais tu peux retrouver cette passion pour des choses que tu as aimé faire, que tu as aimé faire par le passé, que tu as peut-être mis de côté complètement à travers la relation que tu as avec cette personne. Si jamais tu es face à un problème, cette situation va... Si jamais tu es face à un problème, sache que c'est juste une situation temporaire. Les choses changeront. OK. Donc, regarde ça, le bâton. L'univers prendrait soin de toi dans les moments difficiles. Wow. Donc, une chose que je vois ici, c'est le cavalier d'épée. Intelligence... Intelligence intellectuelle. Le fait ici d'apprendre, de servir des informations que vous avez ici et d'avancer avec toutes ces informations, OK? De savoir gérer toutes situations difficiles en mettant en place des actions, des décisions ou en mettant en place des choses qui permettent de changer la situation. Et au niveau love, nous avons aussi tasse de café. Donc, rencontre avec une personne, célibataire, nouvelle rencontre. Et si tu es en couple, tu profites d'un moment agréable avec ton partenaire. Tu vas te sentir bien. Au niveau love, love, côté romance, tu te sens bien au mois de novembre. Tu te sens ami avec quelqu'un. Tu te sens aimé par quelqu'un. Et tu as envie de sortir. Tu as envie de profiter. Tu as envie de faire des choses qui t'ouvrent au niveau spirituel. Tu as envie aussi de découvrir de nouvelles choses. Tu n'as pas envie de juste rester bloqué dans tes situations. On dirait que tu as envie d'ouvrir ton champ d'énergie et avoir accès à d'autres possibilités. Autre chose, appréciation. Donc, des très bonnes nouvelles positives arrivent au mois de novembre. Et ces bonnes nouvelles ici, c'est quelque chose que vous avez apprécié. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va vous confirmer que vous avez pris la bonne décision d'avancer. Et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de ne pas vous tracasser aussi pour l'avenir et d'être reconforté dans vos décisions ou dans vos choix. Et la rose ici apporte cet épanouissement, cette énergie agréable, cette énergie paisible, cette énergie qui donne sens à votre existence, à votre vie. Dernière carte ici, nous avons le pape. Donc, le pape ici parle d'apprentissage, ça parle de savoir, ça parle aussi de la confiance et la foi qu'on donne à l'univers, le fait de croire en soi. Mais le pape aussi peut être considéré comme une carte où on essaye de réglementer certaines choses dans notre vie, où on essaye de cadrer certaines choses dans notre vie et de faire les choses comme il le faut. Donc, vos guides spirituels veillent sur vous, d'accord, au mois de novembre. Ici, il y a des contrats qui sont faits, il y a des signatures qui sont faites. Il y a quelque chose qui devient officiel ici, un mariage ou même un contrat de travail. J'ai vraiment l'impression que quand je vois le pape, beaucoup d'entre vous sont protégés. Vos guides sont à vos côtés, vos guides vous éclairent, vous conseillent et vous permettent ici d'avancer avec bienveillance. Donc, si jamais quelque chose ne paraisse pas clair au début du mois de novembre, tout va s'éclairer au fur et à mesure que vous avancez au mois de novembre, ok? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage à vous. On se retrouve sur ALD pour la partie sentimentale. À bientôt. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz